On lâche rien ! Alors du côté de Bure, c'est donc Claude Cazaire qui est au milieu, voilà. Et du côté de Notre-Dame-des-Briand, Geneviève Le Bouteux et Didier Quairo. Voilà, donc je vous laisse continuer. Alors on s'est, on vient le mettre toujours en bas ici. Oui, on entend bien. Bonjour, donc Claude Cazaire, je viens de Bure, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui ici, j'imagine, on en entend parler. Merci en tout cas de nous avoir invités, d'avoir même fait de nous les invités d'honneur, on en a besoin. Parce que le jour où on aura un rassemblement, comme ce que je vois aujourd'hui, on sera plus qu'heureux. Et bravo, bravo à tous ici pour l'énergie qui est déployée et pour tout ce qui est fait, c'est fantastique. Voilà une lutte. C'est chaud au cœur. Donc moi, je suis un petit élu d'un petit village, parce que dans le coin de Bure, il n'y a que des petits villages. Malheureusement, on a six habitants au kilomètre carré dans notre région. Donc j'ai été maire d'un petit village qui s'appelle Médine-la-Orgne. Aujourd'hui, je suis adjoint, j'ai cédé ma place. Et donc ça fait 20 ans que je me bats contre ce projet qui, pour moi, est le pire des pires de tous les grands projets inutiles. C'est abominable, on va venir dans le débat. Voilà, je peux vous raconter comment ça s'est passé et toutes les difficultés qu'on a eues en tant que citoyen, en tant qu'élu, pour nous faire entendre la voix de l'opposition qui a été muselée, qui a été moquée pendant ces 20 ans de combats très difficiles à mener. Je suis venu ici pour vous en dire un mot et peut-être faire profiter un petit peu de notre expérience, même si je me demande si vous en avez vraiment besoin. La question qu'on nous pose ici, c'est quelles sont les actions qu'on peut mener en tant qu'élu? Oui, oui, je vous dirai tout ce qu'on a fait. Pas tout de suite. Présente d'abord Geneviève Le Bouteux, donc je suis une ancienne élue au Conseil Régional des Pays de la Loire. Je n'ai pas été élue longtemps puisque j'ai fait un seul mandat de 2010 à 2015 et je suis arrivée élue sur la liste Europe Écologie Les Verts parce que j'avais déjà cet engagement associatif sur Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est Notre-Dame-des-Landes qui m'a portée au Conseil Régional et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. C'est important aussi de reconnaître qu'ici dans le coin, dans les municipalités, au Conseil Régional ou ailleurs, il y a pu y avoir et il y a encore des élus qui sont portés aux responsabilités du fait de leur engagement sur Notre-Dame-des-Landes. Donc maintenant je ne suis plus élue mais je suis toujours au collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport puisque ce collectif, il associe des élus et des anciens élus. On a pas mal d'anciens élus et c'est très bien parce qu'on a plus de disponibilité une fois qu'on a plus de mandat et en même temps on connaît les rouages. Donc là dans le temps qu'on passe ensemble, je pense que je vous parlerai d'une façon spécifique, assez technique que peut exercer un élu contre un grand projet comme celui-là avec la demande et l'accès à des informations. Donc j'ai apporté quelques petits éléments là-dessus, je vous en parlerai. Je pourrais parler d'un autre aspect avec Didier Guéraud parce qu'on fait tous les deux parties du CNEPA. On pourra parler aussi de l'aspect collectif, d'un collectif d'élus, qu'est-ce qu'il fait ? On en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure sous le chapitre 1. C'est aussi un autre volet que je peux aborder. Bonjour, donc Didier Guéraud, moi je suis élu municipal à Rosé, donc pour les gens qui connaissent c'est une commune qui est juste au sud de Nantes et qui est voisine de Bourguenet, donc qui est à l'aéroport de Nantes-Atlantique actuelle. Je fais partie de la tendance masochiste des élus qui doutent de l'aéroport puisque je suis survolé par les avions et réveillé à chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Voilà, mais c'est aussi ça qui fait le bonheur de la lutte, c'est qu'à un moment, en tant qu'élus, ce qui nous anime, on a sans doute ça en commun à l'intérieur du collectif, c'est l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier. Et donc on a aussi des élus qui sont aujourd'hui impactés par les nuisances de l'aéroport, qui sont dans ce collectif et qui luttent fermement contre ce projet. L'intérêt de ce collectif, qui est assez récent finalement, parce que le CDPA est né en 2009, c'est pas très très vieux, mais l'intérêt c'est qu'on a accès à des informations auxquelles n'ont pas accès les citoyens lambda, fût-ils très tenaces au sein de la coordination. Et donc nous, on est dans des instances qui, à un moment, nous ouvrent des portes. Et ça permet aussi d'avoir des dialogues et d'enfoncer des coins que les citoyens ne vont pas forcément enfoncer. Alors bon, je ne sais pas quelle tournure va prendre le débat tout à l'heure. Je crois que le titre, c'était les élus dans la démocratie, etc. Je vais faire un petit retour en arrière, après l'opération César, donc ça a été un échec patent pour le pouvoir. J'ai envie de dire, quelque part, l'idée de génie, moi je la considère comme telle de Jean-Marc Ayrault, qui est de dire, écoutez, on fait une pause et on va instaurer ce qu'on appelle une commission de dialogue. Donc on va se remettre autour de la table et on va rediscuter de ce qui ne va pas. Un certain nombre d'instances de la lutte ne sont pas allées dans cette commission de dialogue parce qu'ils sentaient que l'idée était pipée au départ. Mais nous, élus, nous avons un statut particulier puisque nous sommes des élus de la République. Nous sommes dans un état de droit que l'on doit respecter. En tant qu'élus dans nos communes, le conseil départemental ou le conseil régional, on est en train de vendre sans arrêt le dialogue citoyen. À un moment où on obtient une perche, même si elle est un peu savonnée, on a du mal à ne pas la prendre. Donc nous, on y est allés. Et je pense que bien nous en appris parce que les débats qu'on a eus au sein de la préfecture avec la direction générale de l'administration civile, les services de la préfecture ont montré que la coordination et l'ensemble de la lutte étaient aussi composés de gens qui avaient beaucoup de compétences. Donc ça, c'est un intérêt. Et puis, l'autre intérêt, c'est aussi un moment de, j'ai envie de dire, de complexifier les discours, c'est-à-dire que les porteurs de projets, quand à un moment, parmi eux, il y a un certain nombre d'élus, le fait démocratique fait que c'est la majorité qui les élit. Ils sont élus avec 50 plus épsilon de voix, ça peut être trois fois rien, ça peut être un peu plus. Mais en tout cas, ils sont élus sur un projet général et pas seulement sur un sujet particulier. Une fois qu'ils sont élus et qu'ils ont annoncé qu'ils étaient pour le projet de Notre-Dame-des-Landes, ils prennent caution du fait qu'ils sont élus sur le fait que la population doit les suivre et qu'ils avaient annoncé qu'ils étaient pour le sujet. Et donc, nous élus qui sommes contre, mais qui sont quelquefois dans les mêmes majorités, complexifions ce discours des porteurs de projets qui disent, écoutez, dormez tranquille, maintenant, de toute façon, on est élus, on a la légitimité pour dérouler. Le fait que nous, on est constitué un collectif d'élus dans les mêmes majorités, avec la même légitimité populaire, et qu'on leur dit, c'est pas si simple et vous n'avez pas été élus sans nous, ça complexifie vraiment la donne. Ça, c'est l'intro. Alors, je vais vous parler d'une expérience, de mon expérience de 20 ans, d'élus opposés à l'emplacement des déchets nucléaires à Bure. Je dois dire tout de suite que je ne partage pas complètement ce que mon voisin vient de dire, parce que je suis revenu assez largement de cette idée que le fait de complexifier les débats peut suffire à les influer d'une façon ou d'une autre. Je vais vous faire part de mon expérience à ce sujet. 20 ans, en 1995, donc on crée en Meuse-Haute-Marne l'association des élus opposés à l'enfouissement, en pensant qu'on arriverait, en complément des associations citoyennes, à se faire ouvrir des portes différentes, à s'introduire justement dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, à l'Assemblée nationale même, où on pourrait, pourquoi pas, faire pencher les choses du bon côté, en tout cas faire douter, faire douter les majorités qui n'étaient pas de notre côté, quelles qu'elles soient, puisque le projet de Bure, toute tendance politique confondue, à part les écologistes, a toujours été l'apanage de tous les gouvernements, que ce soit les socialistes ou la droite, de toute façon, ils ont tout fait pour que ce projet aboutisse. Malgré tout, donc on a créé cette association, puis en 1997, une coordination nationale des élus, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs sites dans toute la France, qui étaient pressentis pour l'encouissement. On a compté jusqu'à 2000 élus, de toute tendance politique, dont une douzaine de députés, une grosse masse de conseils généraux et régionaux, donc on avait, on pensait avoir un poids véritable, et effectivement, ça nous a ouvert des portes, puisque nous avons été reçus dans divers ministères, nous avons été reçus dans tous les conseils possibles et imaginables, où nous avons pu, de façon très démocratique, faire entendre la voix de l'opposition. En est-il résulté ? Eh bien, pas grand-chose, et je voudrais commencer aujourd'hui, parce que je suis, si j'arrive aujourd'hui devant vous, je suis très en colère, parce que nous venons de vivre en Meuse, il y a trois jours, l'expulsion, Manu Militari, de la zone de défense, on ne l'appelle pas ZA, on ne l'appelle ZIRA, la base zone, comment, d'insoumission à la radioactivité, parce que eux, ils appellent ça zone d'investigation, à la recherche avancée, donc on a parodié, comme vous l'aviez fait ici, cet acronyme, et voilà, donc on s'appelle, on est les irradiés, ou les iraïstes, c'est comme vous le savez, et donc on a occupé depuis 15 jours une forêt qui est illégalement, qui a été illégalement appropriée par l'ANDRA, Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA qui a fait des échanges vraiment en limite, avec des magouilles, des achats de consciences de conseillers municipaux, enfin bref, dans des conditions rocambolesques, on a attaqué au tribunal administratif, c'est en attente de jugement, cet échange là, et ils ont malgré tout commencé les travaux dans cette forêt, alors que la loi, les députés doivent seulement leur donner l'autorisation dans deux ans, donc ces gens là n'hésitent pas à faire marcher leur rouleau compresseur, donc on a décidé d'une occupation, on n'est pas nombreux comme ici, il y avait une cinquantaine d'occupants dans la forêt, mais bien déterminés, et bien, cette semaine nous avons rencontré le préfet, nous avons fait une instance devant le tribunal pour faire annuler l'expulsion, l'Andra elle-même a demandé le report de l'audience, c'est-à-dire que on a été très légaliste, en tant qu'élu, en tant que citoyen, on a été très légaliste, on a fait jouer tous les rouages de cette belle démocratie, et bien, avant-hier, malgré tout, on nous a envoyé 300 CRS, ces gardes mobiles, avec un porte-chars de l'armée, avec des tracteurs de la gendarmerie, pour expulser 50 personnes de cette forêt avec des enfants, la voilà la République, la voilà la démocratie, le voilà l'État qu'on a en face de nous et qui avance à marche forcée et qui massacre, qui ruine, qui n'hésite pas à utiliser le flashball contre des gens pacifiques, c'est une honte. Donc moi, j'arrive aujourd'hui devant vous outré, en tant qu'élu, encore plus, parce que jamais, en 20 ans de lutte, jamais, je n'ai été entendu. Alors ça, c'est la dernière anecdote en date. Mais, j'en aurais des dizaines à vous raconter, qui m'ont fait douter de l'utilité de notre démarche. Je vais juste vous en raconter deux, et puis après, je passerai la parole à mes collègues. Alors, on a tout fait, je vous assure, tout ce que vous dites là, on a essayé de peser. Une fois, je suis allé en tant qu'élu devant le conseil régional de Lorraine, à l'époque, c'était la Lorraine, pour présenter une motion contre le projet à tous les élus régionaux réunis. Donc c'était une commission qui m'a reçu. Donc, à cette époque, vraiment, j'y croyais, j'avais préparé le dossier. Et effectivement, la commission m'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Tous les membres de cette commission, de droite comme de gauche, écologistes, ont été vraiment, comment dire, impressionnés par les arguments que je leur donnais. Ils ont reconnu qu'ils ne les avaient jamais entendus et ils ont trouvé qu'effectivement, ça ouvrait d'autres perspectives. Et donc, malgré tout, je ne pensais pas que ce projet passerait parce que le conseil régional était, que cette motion passerait parce que le conseil régional était dominé par la droite de Gérard Longuet qui est l'homme qui a fait venir ce projet en oise. donc je n'avais pas beaucoup d'espoir. Et puis, un mois après, le copain du Parti Socialiste qui m'avait introduit devant cette commission m'appelle et me dit « Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, la motion est passée. » Le conseil régional de Lorraine a voté contre Bure. Pour savoir que ça a existé une fois ça. Voilà. C'était hors délai parce qu'il y avait une enquête publique à l'époque mais quand même, ça me paraissait drôlement important. Je me dis « Alors, comment ça s'est passé ? » Elle me dit « Oh, je n'ai pas le temps, je te rappelle. » Je me raconte pas. J'ai appris après comment ça s'était passé. Et ça, pour un républicain bon teint comme je l'étais à l'époque, je peux vous dire que ça fait mal. Parce que voilà comment ça s'est passé. La motion avait été introduite par le Parti Socialiste. Deux heures avant la motion, à l'époque, Christian Pierret, socialiste, qui était secrétaire d'État à l'Industrie, a téléphoné au groupe socialiste du conseil régional de Lorraine et leur a dit « Je ne veux que personne ne vote cette motion-là. » Parce que le gouvernement ne veut pas que cette motion passe parce que le conseil régional doit voter pour. Comme un seul homme, l'ensemble des élus du groupe socialiste a voté contre la motion qu'ils avaient eux-mêmes introduite sauf une abstention le copain qui était là. Et la droite, dirigée par Longuet, pour emmerder entre guillemets les socialistes, a voté pour. C'est comme ça que le conseil régional, sans aucun débat de fond, sans aucun examen de projet qui engage les générations futures pour des milliers et des millions d'années, c'est comme ça que le conseil régional de Lorraine a adopté une motion contrebure, désespérante, ahurissante. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà ce que j'ai vécu. Et ça, c'est pas la seule chose pour vous en raconter des centaines d'anecdotes comme celle-là. J'en ai une autre qui a changé ma vie, c'est qu'on a réussi à obtenir en 1998 une audience au cabinet de Lionel Jospin, à l'époque premier ministre, et Dominique Rouenet, donc, eh bien, ministre de l'environnement. Et là, on y croyait. Là, on y croyait parce qu'enfin, on avait un gouvernement progressiste, enfin, et puis ils acceptaient de nous écouter pour la première fois, nous les petits élus, on était trois petits maires de village, on avait mis nos belles cravates et nos beaux costards, et on avait bien achiadé notre truc, on l'avait bien préparé, et on est arrivé devant ce... Jospin nous a parçu lui-même, déjà déception, c'était deux conseillers, une conseillère en environnement et une conseillère en nucléaire. Le copain qui devait être là, Jean-Marc Fleury, président que j'excuse au passage, a commencé à exploser, à exposer, pas exploser, pas tout de suite, à exposer ses arguments. Et ça a duré une minute. La conseillère a levé la main et nous a dit, écoutez, arrêtez, c'est pas la peine de perdre du temps, vos arguments, on les connaît, et ce sont de bons arguments. Vous avez raison. Oui, et elle a développé à notre place. Bien mieux qu'on aurait pu le faire parce qu'elle avait l'habitude, elle avait la parole facile, l'éloquence des gens de pouvoir. Donc elle nous a exposé à nous-mêmes nos propres arguments, c'était très brillant. Pour conclure, par l'enfuissement des déchets radioactifs, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Oui, c'est une hérésie. Non, c'est absurde. Vous avez raison. Et je vais vous dire encore mieux, Lionel Jospin, on en a discuté avant cette entrevue, est d'accord avec vous. Vous avez raison. Alors c'est à ce moment-là que j'ai levé timidement le doigt comme à l'école, et je dis, mais madame, dans ce cas-là, on ne va pas avoir bûr. Ah, si. Pourquoi ? Alors elle nous a expliqué, elle nous a fait un petit cours, elle dit, vous êtes des petits élus, certes, de petits villages, mais imaginez, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est pareil, imaginez que dans votre village, il y a une entreprise extrêmement polluante qui veut s'implanter, mais vraiment quelque chose de dangereux pour la population. Quelle va être votre première réaction ? Vous allez vous y opposer, bien entendu. Oui. Mais voilà, le problème, c'est que cette entreprise-là, c'est une grande entreprise qui a des ramifications un peu partout, qui a pignon sur rue, qui crée des emplois, qui possède tout un réseau de relations dans le secteur, et vous allez commencer à subir une sacrée pression. Vous allez peut-être même avoir des promesses qui vont être faites à certains de vos conseillers municipaux, il y a toute une machinerie qui va se mettre en place, petit à petit, vous allez douter et vous allez sentir que le rapport de force que vous pensiez avoir en tant qu'élu municipal, vous ne l'avez pas forcément. Et peut-être qu'à la fin, eh bien, tranquillement, vous allez donner votre accord parce que vous n'avez pas d'autre choix, parce que c'est bon pour le tissu économique, c'est bon pour le développement de votre région. Eh bien, un gouvernement, c'est exactement pareil qu'une petite commune, ça fonctionne comme ça. Nous avons, nous, en face de nous, une machinerie, à l'époque, ça ne s'appelait pas Areva, c'était Kojema, Framatome et tout ça. Eh bien, ils sont tous les jours à notre porte pour que le trou de bûr se fasse. Ils en ont besoin pour justifier que le problème des déchets nucléaires est réglé. Ils en ont besoin. Eh, ils viennent et eux, c'est des milliards, c'est de l'emploi, vous comprenez. Puis dans le gouvernement, il y a M. Strauss-Kahn, il y a M. Fabius qui sont très liés avec les industriels du nucléaire et ils pèsent sur Lionel Jospin pour qu'il accepte ce projet-là. Eh bien, Lionel Jospin, aujourd'hui, tout simplement, il n'a pas le rapport de force pour s'y opposer. Plus au niveau de l'État. Les propos que je vous rapporte, ils sont exacts quasiment au mot près. Alors, à ce moment-là, je relève le doigt et je dis, Mme, vous êtes en train de nous dire dans les yeux que M. Jospin va donner son accord à un projet dont il réprouve les conséquences pour l'humanité. Elle me répond, oui. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Elle dit, si, allez, 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 elle dit, elle met les mains comme ça. Mettez-nous 10 000 personnes dans la rue et là, on va peut-être commencer à pouvoir discuter. Je dis, mais madame, comment voulez-vous qu'on vous mette 10 000 personnes dans la rue en Meuse, 6 habitants au kilomètre carré ? Eh, c'est bien pour ça que la Meuse a été choisie. Au revoir, messieurs. Rendez-vous compte, rendez-vous compte, ce que je vous raconte là, c'est authentique. Et le collègue qui n'est pas là aujourd'hui pourrait témoigner exactement de la même chose. Donc ce n'est pas un fantasme d'écologiste et de gauchiste radical ou quoi que ce soit quand on dit qu'il n'y a que le rapport de force qui compte. C'est au plus haut au niveau de l'État, chez le Premier ministre, qu'on vous enseigne ça, qu'on vous explique comment les choses marchent. Même si on a le bon sens, si on a la raison, que de notre côté, eh bien, ça ne sert à rien. C'est les intérêts des lobbies, les intérêts des puissants qui priment. Eh bien, voyez-vous, cette entrevue au cabinet de Lionel Jospin, eh bien, moi, elle a changé ma vie. Je croyais à cette belle démocratie-là. J'ai mis trois semaines à m'en remettre, mais quand je m'en suis mis, je vais vous dire que toute l'énergie que j'avais pour ces démarches institutionnelles, je l'ai utilisée pour la création du rapport de force. Et c'est ce que vous faites ici. C'est ce que vous faites ici avec ces rassemblements, avec l'occupation de la ZAD. Et vous avez raison. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner la démarche institutionnelle, elle est complémentaire, mais il faut perdre toutes les illusions qu'on peut avoir dans son efficacité si, en même temps qu'on la met en œuvre, de gens qui se lèvent, qui se lèvent pour dire non, ça suffit, on a raison, vous devez nous écouter. Sinon, ce sont des anguilles, ils ne vous écouteront jamais, 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 jamais. En 20 ans, ils nous ont roulé dans la farine autant de fois que c'est possible de le faire. Voilà ce que je voulais dire. ça va être dur d'enchaîner après ça. Je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit, Claude, jusqu'à la fin. Tout à la fin, en disant, après ta grande diatribe, on a compris, la jeunesse, c'est le fait que l'action des élus, elle est complémentaire. Oui, c'est ça. L'action des élus, elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Elle n'est pas, c'est pas la première action nécessaire ou suffisante pour gagner dans un combat comme celui-ci. Elle est uniquement complémentaire et là où je le rejoins complètement, c'est qu'effectivement, il faut un rapport de force. Ce rapport de force, il est très clairement démontré ici et nous ne faisons que l'utiliser, ce rapport de force. Alors, je vais parler un petit peu de mon contexte local au local pour comprendre d'où je parle. Donc, je suis élu à Rosé, je suis élu dans une majorité plurielle de la gauche qui réunit des socialistes, des communistes, un UDB et des écologistes, encartés ou non. Et donc, nous sommes dans une majorité municipale mais nous sommes minoritaires dans la majorité. Nous sommes même quasiment minoritaires sur presque tous les dossiers. Alors, il y a des dossiers qui nous réunissent, des dossiers sur la solidarité, l'éducation, mais dès qu'on touche à l'environnement, dès qu'on touche à des questions qui connectent à la décroissance, on est minoritaires. ceci étant dit, à l'intérieur d'une commune comme la ville de Rosé, par exemple, je vais parler d'un fait d'actualité donc, on a eu la consultation, contre toute attente, la ville de Rosé, globalement, a voté contre le transfert d'aéroport. Si attendez pas nous-mêmes. Si attendez pas nous-mêmes, si une... Moi, je représente un seul électeur, c'est les autres qui ont voté contre. Voilà, mais c'est un travail de terrain. Et c'est là qu'à un moment, on essaye de prendre un peu de recul et on se dit, mais comment ça c'est possible et à quoi on va servir, nous ? Alors, je sais pas si notre action d'élu, elle a servi au fait que les citoyens ont voté à 53% contre l'aéroport. parce qu'il y a des actions citoyennes, il y a des actions syndicales. La CGT, l'année dernière, s'était engagée à nos côtés au sein de la lutte. Donc ça aussi, ça fait basculer du monde. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, ce qui se passe au bureau municipal qui suit la consultation ou alors du jour, on dit, analyse du scrutin. Ça, c'est super intéressant. Et là, ça bouge les lignes. On voit que les idées reçues, parce qu'il faut pas croire les élus, je fais un petit aparté, les élus sont pas formés pour être élus. C'est quoi le cursus pour être élu ? C'est un moment, on est dans un parti ou pas, on a été approché par quelqu'un qui nous dit, tu voudrais pas venir sur ma liste. Ah ouais, ouais, c'est sympa, mais c'est quoi ton programme ? Machin, ouais, ouais. Ah ouais, oui, si je le sens bien, j'y vais. Mais on n'a pas de formation pour être élu. Si vous avez assisté à la conférence hier du géographe, ici, qui disait que, non, la conférence sur les partenariats des partenariats publics-privés avec Reporters et Attac qui disaient que les élus sont pas forcément formés à recevoir le discours des techniciens qui nous font prendre des décisions. Et donc, les élus de base, et en particulier ceux qui sont encartés, la plupart du temps sur les grands sujets, n'ont pas regardé les dossiers. Ils ont une feuille, une note qui fait 1 à 4 avec des éléments de langage, posée moderne, des éléments de langage qui leur dit, bah tiens, sur la loi travail, la position qu'on tient, c'est ça, et puis il faut défendre cette idée-là. Sur l'aéroport, la position qu'on tient, c'est ça, et puis il faut dire ça. Il faut absolument que tu parles de la ZAD, il faut absolument que tu parles des emplois. Mais ils n'ont pas creusé le dossier. Sauf qu'ils sont rattrapés à un moment. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont dans une commune qui est massivement pour le transfert de l'aéroport puisque leur parti le leur a dit. Et donc, ils vendent ça et eux, ils sont élus, ils avaient annoncé qu'ils étaient pour, ils sont élus, ce que je disais tout à l'heure, donc ils ont toute légitimité à faire dérouler le projet. Et là, on a une consultation qu'au départ, nous, en tant qu'élus, on craignait, on craignait, on réprouvait parce que le périmètre n'était pas bon, parce que la question n'était pas bonne, parce qu'il y avait une asymétrie dans les moyens de campagne affectée aux deux camps. Elle a eu lieu. Donc là, maintenant, on regarde. Et on regarde de façon un peu plus microscopique que la simple photographie 55-45 sur le département. Et là, les gens, ils commencent à transpirer et en particulier le maire de Reusé parce qu'à 53% sur ce sujet-là contre l'aéroport, alors qui c'est qu'il a fait plainte des voix de la droite, ça ne lui en laisse pas beaucoup pour lui. Et donc, 15 jours avant, il avait fait une conférence de presse avec ses amis maires de l'agglo en disant « Regardez, nous sommes les maires de l'agglomération, maires de gauche et maires de droite, nous sommes les maires de l'agglomération, nous représentons 85% de la population, nous sommes pour le projet, vous avez toute légitimité à voter, oui à la consultation, regardez, nous vous représentons. » On se rend bien compte après la consultation, c'est pas si simple, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour Johanna Roland à Nantes avec son 50-50. 100% d'écart entre le oui et le non, Johanna Roland ne peut pas dire quelle est la représentation de l'ensemble des montagnes. Et donc, ce qui est intéressant après nous et notre boulot en tant qu'élus, et je ne prétends pas que c'est nous qui allons faire basculer la lutte, mais ce que je dis, c'est qu'au bureau municipal qui suit, le maire lui-même montre que les lignes bauchent. On a des zones surbroisées qui sont survolées par les avions et qui sont des anciennes zones industrielles en friche. Donc, il y a évidemment des projets d'urbanisme sur ces zones-là. Ils sont impactés par le plan d'exposition au bruit de l'actuel aéroport. Donc, on a des interdictions de construire ou en tout cas, on a des limitations de construire et on ne peut pas construire forcément des logements. Ça peut être de l'activité économique mais ça ne peut pas être des logements. Et c'est compliqué pour le développement de notre métropole et en particulier de tous les tenants du productivisme et de la croissance. le maire lui-même commence à prendre conscience au regard de la consultation que ça ne va pas être si simple de le déménager cet aéroport. Et donc, il commence à prendre conscience que l'aéroport existant va peut-être bien rester. C'est ce qu'on lui dit depuis cinq ans. Mais là, il commence à le dire lui-même, il commence à porter ce discours-là, il commence à dire sur notre projet d'urbanisme dans cette zone-là, il faut qu'on prévoie un plan B. On prévoie un projet au cas où l'aéroport dégage et on aura toute l'attitude, on aura une page blanche, ce sera super. Mais s'il reste, on va se retrouver comme des benais, le nez dans le mur avec un projet qui n'est pas possible de mettre en place et il sera trop tard. Donc, il faut parallèlement qu'on travaille sur un autre projet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maire de Rosé. Ça, c'était un discours qu'on n'avait pas il y a cinq ans. Et je prétends, je prétends que c'est à ça qu'on sert. C'est-à-dire, les petits grains de sable qu'on met tous les jours entre deux portes en disant, dis donc, j'espère que c'est beau que c'est beau. Vous voyez, toutes les conneries, toutes les boutades qu'on peut se balancer entre élus. Sauf qu'à un moment, loin des yeux, loin du cœur et loin de leur partie, quand devant une bière, les gars, ils disent, mais tu sais, passe-moi ça un peu plus parce que finalement, je ne connais pas le dossier. Vas-y, dis-moi. Et que je leur dis, mais attends, t'es en train de défendre quoi, là ? T'es en train de défendre le transport aérien, t'es en train de défendre les low cost, t'es en train de défendre des compagnies qui te vendent des billets à 3 francs 6 sous, qui payent la différence ? Tu sais bien que ça paye. Ça ne coûte pas ça, le trajet ? Tu défends ça ? Tu sais comment les gens sont payés ? Tu sais s'ils ont des syndicats ? La loi du travail, EasyJet, tu la connais ? Ils sont en train de défendre ça ? Toi, de gauche, explique-moi, là, il me manque un aillon. Ça, ça a bougé les lignes. Après, ce avec lequel il faut composer, et chacun doit se mettre au clair là-dessus, c'est est-ce qu'au sein du monde, on a comme copains que les gens qui sont à 100% d'accord avec nous sur 100% des sujets ? Ou est-ce qu'à un moment, on doit composer, on doit rencontrer, avec ses prévoirs d'écoute, se taper dans le dos, avec des gens sur lesquels on n'est pas forcément d'accord sur un projet qui est éminemment important comme celui-ci, le projet d'aéroport, mais qui n'est pas impactant dans la gestion municipale. À Rosé, on n'a même pas vers 5 centimes pour ce projet-là. Nous, on parle des écoles, on parle de la solidarité, on parle de l'intégration des Roms, on parle de la politique culturelle, etc. Donc, à 85%, on est d'accord, et puis on a des sujets qui fâchent. Récupérer ce que l'on... Comment je veux dire ? La façon dont on s'apprivoie sur les sujets sur lesquels on est d'accord pour après poser du sujet qui fâche de paire à paire, je pense que ça ne produit pas la même chose qu'un citoyen qui vient dans une réunion publique pourrir la réunion publique en gueulant « Ouais, t'es con ! T'es pour l'aéroport ! Dégage ! » Je prétends que ça ne produit pas la même chose. Et nous, on commence à avoir des effets surpeusés, y compris à l'intérieur du conseil municipal. J'ai été très impressionnée à écouter les deux exemples que tu as donnés. C'est vraiment incroyable, mais en même temps, voilà, c'est réel. Et ça fait écho à un beaucoup plus petit niveau, à des choses qu'effectivement, on a pu vivre au conseil régional. C'est-à-dire que sur la façade, on arrive à se mettre d'accord, par exemple, puisque nous aussi, on était la minorité de la majorité au sein de l'équipe régionale. Et on s'était mis d'accord dans notre programme de deuxième tour sur deux choses concernant Notre-Dame-des-Landes. En tout cas, c'est les deux que j'ai en esprit. Pas de nouveau programme routier. Et le débat sur Notre-Dame-des-Landes, on le poursuivra à l'intérieur et à l'extérieur de l'hémicycle, chacun restant sur ses positions. Et sur ces deux points-là, où on pensait avoir un petit peu avancé les choses, ou en tout cas nous donner des perspectives, parce que pas de programme routier, on l'entendait, pas de nouvelle route. Et comme le projet d'aéroport ici doit commencer par une nouvelle route qui relie les deux quatre voies Nantes-Rennes et Nantes-Vannes, on se disait, ben voilà, pendant tout le mandat, au moins on ne pourra pas faire de nouvelle route. Et là où on s'est fait avoir sur les grandes largeurs, c'est que c'est pas pareil de dire pas de nouveau programme routier et pas de nouvelle route. Le programme routier, il était déjà dans les tuyaux. Donc la route pouvait commencer puisque c'était pas un nouveau programme routier à l'intérieur de ce mandat. Voilà, elle a toujours pas commencé, il y a eu d'autres choses, mais voilà, ça on s'est fait bien avoir. Sur le deuxième sujet, on a insisté pour avoir un débat à l'intérieur de l'Assemblée régionale sur Notre-Dame-des-Landes où on pouvait donner chacun sa position et s'écouter et espérer faire bouger les lignes. On était quand même contents. Tous les opposants, y compris du côté du centre, on était quand même le quart des élus opposés au projet dans l'Assemblée. Et bien le débat a été organisé de façon à ce qu'on puisse même pas présenter de powerpoint et même pas discuter après les présentations de chacun. Donc, un coup pour rien. Et tout ça, ça rejoint ce que j'ai découvert en rentrant dans ce milieu-là, ça rejoint le fait que quand les gens arrivent à la tête d'une collectivité en venant avec un parti dans une orientation, et bien les élus sont simplement suivistes. Comme tu disais, ils ne connaissent pas le dossier et comme le chef dit qu'il faut dire ça, et bien ils répètent. Et on sait, on sait en discutant individuellement avec l'un ou l'autre qui n'est pas favorable au projet d'aéroport, un socialisme qui n'est pas favorable, même chez les républicains, on le sait, mais jamais ce sera affiché publiquement, jamais ils oseront sortir du rang dans leur clan. Donc, c'est un milieu politique très archaïque où il n'y a pas de liberté de penser, peut-être penser, mais en tout cas pas de s'exprimer et qui fige énormément les choses, alors sans parler effectivement du poids des lobbies par derrière, mais déjà le fonctionnement même des listes comme ça est très très dur. Donc, les moyens, nous aussi on a eu une petite victoire si on veut, c'est à un moment le conseil régional voulait engager de l'argent pour acheter des trains pour la ligne ferroviaire qui desservirait Notre-Dame-des-Landes, Nantes, la Chapelle-sur-Air, Notre-Dame-des-Landes, avec une voie ferrée même pas ouverte. Et jusqu'à présent, c'était le quart des élus qui s'opposaient à toutes les décisions sur Notre-Dame-des-Landes. Et ce jour-là, par un hasard de circonstance, parce que le président de région n'était pas là et que c'était le vice-président qui qui présidait, la droite pour pour l'embêter, pour je sais pas, l'humilier, eh bien avait des comptes. Donc nous, on a pu dire bon ben on est content, voilà, mais c'est simplement un jeu ridicule entre la droite qui est pour quand même ce projet mais qui a voté contre cette histoire de train, voilà. Donc ça se passe aussi avec des choses un peu stupides de cet ordre-là qui peuvent des fois faire gagner des petites victoires et l'autre façon alors là qui permet peut-être de gagner des petites victoires mais pour l'instant nous on les a pas obtenues mais ailleurs ça s'est fait c'est aussi cette histoire de grain de sable dont tu parles on a eu on a eu la venue de Raymond Avrier je sais pas si vous le connaissez c'est un ancien élu sur Grenoble qui s'est fait une spécialité de travailler sur les documents administratifs à chercher la petite bête et là il a fait un travail de fou c'est lui c'est grâce à lui grâce à son travail que Carignan est tombé que Carignan est parti en prison c'est grâce à son travail qu'il a démonté des choses un grand scandale autour des sondages de l'Elysée à l'époque et donc il est venu nous expliquer un petit peu ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen mais aussi en tant qu'élu et là c'est un travail de fourmi lui il a la patience et la passion d'aller décortiquer ces choses là et de les demander et d'être tenace et d'aller jusqu'au bout donc nous on a essayé aussi de l'appliquer ça a mis un peu de frein et de retard et d'embêtement dans les affaires mais ça n'a pas on n'a pas réussi pour l'instant à avoir vraiment des victoires mais il y a deux choses très importantes il y a déjà l'accès de tout citoyen à l'information qui est censée être publique vous êtes au courant et quand l'information n'est pas publique on peut s'adresser à la commission d'accès aux documents administratifs par exemple le CDPA en tant qu'association d'élus mais ça aurait pu être une autre association on a fait des recours auprès de la CADA pour avoir des documents que l'état ne voulait pas fournir alors ça je pourrais y revenir parce que c'est pas fini sur le dossier Notre-Dame-des-Landes donc chaque citoyen ou chaque élu peut faire ça il peut obtenir un avis favorable et avec cet avis favorable revenir auprès de l'entité publique qui ne donne pas l'information et l'obtenir ou alors aller en procès ça c'est un point et il y a une deuxième chose alors là qu'il faut savoir pour les élus c'est que il y a ce qu'il appelle une période rouge il a nommé ça comme ça entre la convocation à une réunion et la date de la réunion il y a une période où l'élu peut demander tous les documents susceptibles d'éclairer les votes qui vont être pris à la réunion annoncée et là c'est là c'est très large je ne sais pas si ça marche là c'est très large et c'est très on a une fenêtre de tir sur une courte période de temps qu'il faut savoir utiliser faire les demandes écrites avoir le tampon de réception du courrier pour avoir une preuve qu'on a qu'on a fait la demande et ensuite soit obtenir les documents avant la date de la réunion soit ne pas les obtenir mais après aller à l'ACADA faire notifier dans le procès verbal de la réunion qu'on ne les a pas pour aller après faire encore des démarches en justice donc ceux qui pourraient être intéressés par ça vous pouvez m'en parler à la fin parce que je peux éventuellement vous mettre en relation avec Raymond Avrier il y a toute une compétence donc on a essayé de l'exercer au sein du conseil régional on a freiné quelques affaires on a permis d'avoir accès à des documents qui ne nous étaient pas donnés et pour l'instant ça n'a pas bloqué mais c'est un travail de fourmi où il faut passer énormément de temps et il faut avoir certaines dispositions souvent les élus sont aidés par des collaborateurs en tout cas la région c'est le cas et heureusement on travaillait à 2-3 sur le sujet pour creuser un travail de fourmi aussi difficile mais c'était un grain de sable qui a apporté ses fruits dans d'autres luttes pour Notre-Dame-des-Landes ce n'est pas encore le cas mais je pourrais revenir sur l'histoire de la CADA avec le CDPA tout à l'heure je vais encore dire un petit mot il y a un aspect que j'ai oublié on a pensé nous peut-être naïvement au début qu'au niveau juridique que notre association d'élus pourrait obtenir des résultats un peu meilleurs que les associations citoyennes qui étaient systématiquement dégoûtées des demandes qu'elles faisaient contre le projet de mur notamment il y a quelque chose dont je ne sais pas si vous êtes on n'en parle peut-être pas souvent c'est ce qu'ils appellent l'accompagnement financier il faut savoir que à Bure ça fait 20 ans que les deux départements concernés touchent 30 millions d'euros par an chacun avant même qu'il y ait la moindre nuisance avant même que les enquêtes publiques soient faites avant même que les collectivités locales et les élus se prononcer par oui ou par non sur le sujet et ça c'est la première fois dans l'histoire des institutions françaises que ça se produit ça n'a jamais pardon c'est versé alors les financeurs sont les industriels du nucléaire et ça arrive dans un GIP groupement d'intérêts publics qui redistribue selon son bon vouloir pour les projets structurants du département alors les projets structurants c'est la façade de la mairie ou la toiture de l'église c'est le club de pétanque du point qui a besoin d'une subvention de 500 euros en fait c'est les sous de l'endroit on dit on demande un l'endroit ça irrigue complètement l'économie locale c'est quelque chose qui dans une république bananière semblerait normal mais ici dans la république française il y a quand même de quoi être choqué ça ne repose sur aucun fondement c'est comme si nous élus on distribuait des billets de banque sur le marché pendant notre campagne électorale ça n'a jamais 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 existé et bien notre association d'élus a déposé plusieurs recours juridiques contre cet état de fait nous avons d'abord été déboutés sur la forme parce que en tant qu'association d'élus opposée à l'enfouissement des déchets nucléaires on n'avait pas intérêt à agir contre ça donc qui avait intérêt à agir il a fallu que ce soit des citoyens donc on a incité des citoyens on s'est mis derrière on a fait jouer des services juridiques qu'on pouvait avoir on a été déboutés sur le front c'est normal il faut savoir qu'en France donc les autorités les pouvoirs publics ont le droit d'acheter des consciences de ce qui est vrai à de la corruption institutionnalisée en toute impunité en toute quiétude c'est ce qui se passe à Bure depuis 20 ans et tous les élus locaux je parle des conseillers généraux des députés et tout trouvent ça normal il n'y en a pas un pas un seul qui se lève pour dire mais attendez là attendez là dans quel pays on vit pour faire des choses pareilles et donc naturellement si tous les élus trouvent ça normal les citoyens gagnés par cette ambiance générale et qui font plus ou moins confiance à ceux pour qui ils votent finissent par trouver ça normal aussi et plus personne ne s'en soucie nous en tant qu'élus on a vraiment voulu essayer de mettre le grain de sable là-dedans mais on s'est fait moquer on s'est fait humilier on nous a dit que cet argent-là on le méritait parce qu'on donnait notre région en sacrifice pour la nation mais des choses et on ne s'est pas sacrifié il n'y a encore rien il n'y a encore rien c'est juste ils vont commencer à creuser et là il va y avoir une enquête publique l'année prochaine on a touché 30 boules par an pendant 20 ans comment voulez-vous que les élus des collectivités locales disent quelque chose bon c'est trop tard pour ça alors ce qu'on dit maintenant ce sont eux les corrupteurs n'ayez pas honte de dire non vous n'êtes pas corrompus c'est pas parce qu'il y a cet argent qu'on ne peut pas dire non mais voilà le grain de sable dont parlaient mes collègues on essaye de le mettre en oeuvre on parle à nos collègues élus en communauté de communes et autres je parle d'être je suis un élu de village bon il y a au sein de ma communauté de communes par exemple quand je parle de ça tout le monde baisse les yeux il y a comme une omerta on ne répond même pas on dit ah oui mais Claude ah oui on te connait je suis l'aiguillon je suis le grain de sable je suis un peu la caution du débat démocratique parce que je suis le seul qui l'amène et finalement après ils peuvent dire des fois je me dis je suis l'idiot utile de ce système puisqu'ils peuvent dire en m'ayant ou en ayant les collègues et ben voilà le débat il a lieu mais il a lieu mais on se fait écraser de toute façon donc je ne sais pas je ne sais plus je ne veux pas vous désespérer et je ne veux pas dire ne faites plus confiance avec vos élus vous en avez deux bons à côté de moi qui font tout un travail qui mouillent la chemise qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire bouger les lignes mais moi franchement après 20 ans de lutte à bur 20 ans d'humiliation j'ai beaucoup beaucoup de mal à croire encore même un temps soit peu dans ce système verrouillé pourri je n'ai pas d'autres mots je suis écœuré écœuré et moi si je viens vous voir ici aujourd'hui c'est pour vous dire ben venez nous aider qu'on soit élus qu'on soit citoyens là-bas on n'est pas assez il nous faut du monde le 16 et le 17 juillet pour récupérer cette forêt parce que sinon ils vont continuer à nous envoyer la force publique même si moi je mets mon écharpe tricolore en face des CRS vous allez voir ce qu'elle va devenir il faut vraiment qu'on soit du monde je vous en supplie ne nous laissez pas tout seul pour l'instant on est tout seul là où on est on est 50 occupants on arrive à mettre quelques milliers de personnes au meilleur cas dans les manifs si seulement on était comme ici puis on se sent ce souffle qu'il y a ici on aimerait bien pouvoir le respirer là-bas il faut qu'on mutualise nos expériences qu'on soit nous qu'on vient ici vous, vous venez là-bas c'est ça la solution pour les empêcher de continuer leurs horreurs à leur développement de ce que je veux on va passer la parole merci je voulais vous dire que c'est une pratique de République banalière mais aussi c'est une pratique légale depuis Napoléon à travers la réserve qui se pratique à travers la réserve parlementaire donc qui est une manne destinée et votée chaque année dans la loi de finances où on met de l'argent public de côté pour les élus pour les députés pour qu'ils flattent leur électorat donc je le sais de très près ça bon et donc ce sont des manes financières assez conséquentes qui sont distribuées à discrétion et ça depuis Napoléon et c'est pas prêt de s'arrêter alors justement ma question portait sur les députés parce que les députés sont nos élus aussi et sont ceux qui peuvent porter la parole du citoyen je voulais savoir comment un député et comment est-ce qu'on pouvait actionner ces députés qui m'ont l'air d'être un peu tranquille tout seul dans leur coin on en a quelques-uns au CDPA ce sont des élus donc ils adhèrent au CDPA parce qu'ils sont opposés au projet d'aéroport et à propos de réserve parlementaire le CDPA pour ses expertises indépendantes qui coûtent cher bénéficient de la réserve parlementaire des élus écologistes du Sénat ça s'est déjà fait depuis 3-4 ans puisqu'on a mené beaucoup d'études et qu'elles coûtent vraiment cher et ce ne sont pas seulement nos cotisations qui peuvent les payer donc on a cette réserve parlementaire et elle est très utile pour ça voilà je suis très impressionnée je remercie monsieur Kayser l'église de Bure qui vient nous demander au secours aujourd'hui et on comprend aujourd'hui on comprend dans le témoignage que vous faites monsieur Kayser le comment dire votre appel parce qu'on voit bien que vous êtes un élu qui prenez des risques quelque part puisque vous comment dire vous avez expliqué que en fait vous vous marginalisez par rapport à ce qui se passe sur la zone et et que tout cette comment dire oui par rapport par rapport aux luttes en fait ce qui est important c'est que l'élu l'élu c'est quand même par rapport à nous citoyens l'élu c'est indispensable mais l'élu ce n'est pas que lui c'est en fait le mandat que l'on lui délivre mais à partir du moment où un élu prend le risque de s'opposer à quelque chose qui voilà que les dominants veulent mettre en place et quand un élu dit moi je ne suis pas d'accord parce que voilà ça comporte tel risque et tel risque il faut il faut il faut absolument que effectivement les associations les citoyens qui sont contre ce projet soient derrière l'élu et marchent ensemble enfin qu'ils lui qu'ils disent bien que l'élu en fait quand il s'oppose c'est qu'il représente un certain nombre de personnes et qu'ils doivent être absolument à ses côtés ne pas laisser isoler je vois nous sur le Mans on est en train de faire une action actuellement avec les rivains et les amis de Bénère enfin il y a un collectif qui s'est mis en place maintenant c'est une association c'est contre le projet je parle de ça parce que c'est contre le projet de mise en place d'un idéal et d'un potel Eau Claire sur une zone qui n'était pas urbanisée parce que bon il y a la prise de l'eau potable en contrebas etc enfin bref et en fait dernièrement il y avait actuellement il y a une enquête de loi sur l'eau et dernièrement les élus à la ville du Mans ont dû prendre position et bien le fait que l'association ait apprécié à chaque élu une lettre en disant vous comprenez ben voilà faites attention à ce que vous votez quelque part puisque il y a actuellement les problèmes d'inondation etc là on vous fait croire que Ikea alors on s'espère ils ont prévu des bassins de rétention nanana et que tout ça ça va suffire et qu'il n'y aura pas d'inondation qu'il n'y aura pas de pollution de l'eau potable mais attendez là si vous prenez position ben en tant qu'élu vous êtes responsable c'est bien joli de suivre votre parti mais non 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 enfin on s'explique bien mieux ça évidemment mais je veux dire voilà il faut aussi c'est sûr qu'on ne marche pas l'un sans l'autre on ne peut pas laisser les lieux isolés et on comprend que vous sur Bure là c'est vraiment une machine de guerre qu'il y a contre vous et effectivement la réponse ne peut pas être que locale il faut absolument que si vous venez aujourd'hui ici c'est que c'est qu'en fait il y a toute une germination de conscience politique à Notre-Dame-des-Landes effectivement il faut absolument qu'on porte ce cours massivement et qu'on en fasse un problème national merci merci rien de m'ajouter je voulais poser la question à mon voisin je vais poser en aparté mais autant que tout le monde en profite est-ce qu'il y a eu un livre qui dénonce les pratiques dont tu as parlé oui il y a eu un livre qui a été écrit qui s'appelle Notre colère n'est pas réversible que vous pouvez trouver sur ce stand qui relate nos 20 ans de lutte et même avant on est remonté parce qu'il y a des collègues qui ont lutté dans d'autres sites bien avant que Burne soit choisie à l'époque ils venaient directement en disant on va mettre les déchets nucléaires donc là il y a eu des levées de boucliers dans tout le pays et il y a eu de grosses luttes très impressionnantes élus et citoyens main dans la main d'ailleurs et puis ils ont tiré les enseignements de leurs échecs et après ils ont dit c'est juste un laboratoire d'études et on va donner de l'argent ils ont utilisé ces deux leviers là pour faire passer leur projet et ça a marché en Meusot-Marne malheureusement ils nous ont endormis et voilà on en est là aujourd'hui mais on n'a pas rien fait il y a eu quand même on en a essayé des fois qu'elles soient juridiques qu'elles soient institutionnelles qu'elles soient la voie de la rue et vous avez cette histoire dans ce livre c'est notre histoire si vous voulez l'acheter en sortant il contribuera à la lutte qu'on mène juste dire finir sur la question d'élu moi je pense que l'élu il doit être un doit pas être un dirigeant l'élu pour moi enfin moi tel que je le conçois c'est un délégué voilà on doit élu doit être immergé dans avec les gens il doit pas se sentir au dessus il doit pas se sentir de pouvoir de prérogative aujourd'hui les élus départementaux chez nous ils disent nous sommes nous sommes l'incarnation de la volonté populaire vous êtes minoritaire donc on fait ce qu'on veut vous avez juste à vous taire c'est pas ils savent même pas ils sont juste dans leur petit monde pour moi un élu ça doit pas être ça il faut vraiment qu'on change la façon de voir la société il faut qu'on se gouverne nous même en changeant fréquemment ce système ne peut plus durer parce qu'il donne ce qu'on voit là à Notre-Dame-des-Landes ce qu'on voit là à Bure et puis toutes les horreurs qu'on connait par le monde il y a vraiment il faut revoir tout ça de pont en comble il faut se révolter moi j'ai besoin de ressentir pour moi quand on a sur le sujet des déchets radioactifs à l'ancée nucléaire on nous a dit sur les déchets radioactifs à l'ancée nucléaire on nous a dit on trouvera bien une solution dans les quelques dizaines d'années à venir alors cette solution on n'a toujours pas trouvé pour ces déchets et Bure pour moi c'est enfuir la poussière mettre la poussière radioactif sous le tapis c'est à dire que en fait on enfuit notre culpabilité collective vis-à-vis des actes manas vis-à-vis des générations plus dures une terrible culpabilité qu'on cache pour moi c'est exactement ça et je pense que Bure ne concerne pas seulement les quelques villages qui sont là ça concerne la France avec ses 80% de nucléaire ça concerne l'humanité c'est pour dire tout ça pour dire que si notre plan de l'élan est un projet contre lequel il se pose pas mais la dimension je dirais de Bure est je dirais je sais pas combien de fois plus élevée que Notre-Dame-des-Landes donc effectivement j'ai rejoint dans votre appel il faut absolument qu'on vous aide et qu'on aille une majorité je vais vous dire tous à Bure le week-end prochain je vais juste vous demander vous parlez des élus mais la population autour de Bure vous avez l'air de dire ça fait 20 ans qu'il y a cette lutte qu'est-ce qu'elle pense la population de l'idée qu'on met tous les déchets nucléaires français chez vous alors pour moi la population est dans son immense majorité contre le projet immense majorité mais elle est aussi dans son immense majorité résignée face à ce qu'elle considère comme étant inéluctable vu la machinerie qu'il y a en face vu que tous les décideurs qu'ils soient nationaux régionaux disent que c'est bien vu que l'argent qui circule qui coule à flot vu les infrastructures déjà employées les gens sont écrasés et puis il y a une sorte effectivement de culpabilité collective qui s'est instaurée petit à petit on n'a peut-être pas fait assez on ne s'est peut-être pas assez mobilisé maintenant il est trop tard il y a tout ça qui pèse comme une chape de plomb sur les épaules des populations c'est pour ça que je crois profondément que si salut il y a il viendra de l'aide extérieure de vous de tous les gens de France et de partout qui doivent s'opposer à ce projet parce que comme le disait monsieur c'est une question philosophique c'est une question éthique c'est une question morale on ne cache pas les déchets nucléaires on ne les enfouit pas ils sont déjà on n'arrête pas nucléaire pour ne plus en produire davantage mais ceux qui sont produits il faut s'en occuper on n'a pas le droit de dire voilà on va faire confiance à la terre partout dans le monde où ça a été fait ça a échoué et c'est des catastrophes et c'était pas les déchets hautement radioactifs 99% de la radioactivité produite à produire enfouite au même endroit à Bure c'est pas seulement Bure c'est tout un bassin de vie immense qui concerne plusieurs régions qui risque qui va être contaminée parce que ça ne marchera pas ce n'est pas vrai on a ici un scientifique qui s'appelle Bertrand Tuillier qui explique dans le chapitre au voisin pourquoi ça ne peut pas marcher beaucoup de scientifiques pensent que ça ne peut pas marcher quand il y en a un tel doute on ne commet pas l'irréparable parce que c'est l'irréparable et donc pour ne pas le commettre il faut que tout le monde prenne conscience de ce qui est en train de se passer et que tout le monde vient le aider parce qu'on ne s'en sortira pas tout seul nous petit Meusien petit Oumarnay on n'y arrive plus on a tout fait on est à bout de souffle au bout du rouleau on a besoin de vous il y a des jeunes qui viennent qui s'installent là-bas qui occupent la forêt qui ont créé la maison de la résistance qui sont vaillants qui redonnent courage mais on n'est pas assez nombreux et je crois que ça on peut le gagner ce qu'on va là en étant nombreux parce que c'est le bon sens toute la population si on lui explique elle comprendra que c'est vraiment vraiment pas ce qu'il faut faire donc merci à vous si vous donnez une heure de votre temps ou deux heures ou une journée ou deux jours dans l'avenir parce que ça concerne des millions d'années une fois que ça sera fait c'est fichu l'aéroport c'est très grave mais si on le construisait peut-être que dans 100 ans ou dans 30 ans on pourrait l'arrêter ça une fois qu'ils nous ont remis les déchets ça sera foutu on est mort l'humanité qui va nous suivre ne pourra pas revenir en arrière là-dessus donc c'est pour ça que c'est un combat qui vaut vraiment vraiment le coup vraiment s'il vous plaît aidez-nous merci aux élus qui se battent contre l'aéroport enfin ils ont peut-être aussi été un peu élus pour ça même si c'est pas facile pour eux par contre les élus qui ne bougent pas qui sont peut-être contre et je pense qu'il y en a eu beaucoup qui étaient contre dans les partis officiellement pour puisque ça a été 50-50 bon il y a aussi des histoires de richesse qu'apporte l'aéroport il y a des histoires de chômage il y a tout ça qui joue mais quand on voit un parlement qui dit oui si des élus de notre parti votent pour la reçue de censure ils sont exclus du parti mais qu'est-ce que ça veut dire alors il faut être comme ça dès qu'on est dans un parti on n'a plus le droit de penser autrement que d'aller dans le ça me rappelle ce qu'avait dit par mégarde qu'un droit d'avoir d'être élu il a fait un absus il avait dit penser à mon avenir politique et bien je crois que voilà et je crois que tout est comme ça et alors autre chose c'est que ce fichu conseil régional quand il dépense des centaines de milliers d'euros de notre argent en propagande pour l'aéroport on ne peut pas plus ça autrement mais c'est quand même quoi et qu'est-ce que c'est que cette démocratie est-ce qu'on peut encore appeler ça une démocratie est-ce qu'il ne faut pas redéfinir ce qu'est une démocratie le vote est quelque chose de nécessaire à une démocratie mais ce n'est pas suffisant si on s'en tient à ça si on s'en tient à dire on a été élu comme un septième plein à la place des roules au partiel avec 13% des inscrits ah mais j'ai été élu je suis représentative excusez-moi mais enfin bon là ça devient un grotesque c'est débile je partage en partie ce que vous venez de dire et en même temps j'essaie de me décentrer un petit peu moi j'appartiens à aucun parti mais j'en ai dirigé un avant donc il y a un moment quand on a un collectif quel qu'il soit on essaye quand même d'avoir quelque chose qui soit un peu cohérent au fil des jours et au fil des dossiers donc à un moment qu'il y a entre guillemets une discipline de vote à l'intérieur du parti moi ça me ça me choque pas c'est les données du problème ce qui me pose beaucoup plus problème c'est pourquoi malgré toute la contre-propagande qu'on a pu faire et qui est taillée sur de l'investigation sur des faits sur des apports scientifiques malgré tout ça en face ils bougent pas et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu mon point de vue c'est que on n'a pas les mêmes vraiment on n'a pas les mêmes cerveaux c'est à dire que non je le dis de façon caricaturale je vais expliquer on n'a pas les mêmes cerveaux c'est à dire que quand on est je vais dire biberoné depuis qu'on est en âge de réfléchir on est biberoné à des questions de solidarité à des questions de partage à des questions de prévenir les générations futures à des questions qui nous dépassent en tant qu'être humain on a un regard qui est un petit peu plus distancié un peu plus d'intérêt collectif on va pas réfléchir jusqu'au bout de notre nez on a quand on est biberoné on a été premier de la classe on a fait l'ENA on a été biberoné à la croissance au productivisme à l'ultralibéralisme et qu'en plus ça a fonctionné c'est à dire que pendant des années et des années l'emploi a été corrélé à des questions de croissance à des questions de productivité c'est en train de se casser la gueule mais le cerveau lui riajit pas si vite et quand nous on arrive en disant mais il y a d'autres modèles économiques possibles et on peut faire autrement et la question du bien vivre ensemble sur la blonanteise ou sur le département voire même des questions de développement voire même des questions de création d'emplois ne se décrète pas par la création d'une infrastructure de ce genre là mais on peut trouver d'autres moyens on n'est pas compris quand je dis qu'on n'est pas compris c'est qu'en face je suis persuadé qu'on a des gens sincères qui le prennent pour des débiles c'est à dire que je pense qu'il y a des gens en face qui croient fermement à la corrélation du nouvel aéroport de la création d'emplois et du fait qu'il faut absolument accueillir 70 000 personnes dans les 10 ans qui viennent sur la blonanteise puisque c'est ça la perspective et puis qu'il faut leur filer du boulot etc il y en a qui croient réellement à ça après ils savent aussi qu'à certains moments ils ont un petit peu tordu la loi on a déjà évoqué quelques cas tout à l'heure on pourrait en évoquer d'autres qu'ils ont aussi un peu tordu la loi pour arriver à leur fin mais sur l'objectif de départ sur la finalité sur le fond de leur réflexion ils sont fermement persuadés de ce qu'ils disent et c'est là qu'il n'y a pas de dialogue c'est-à-dire qu'on est vraiment on passe deux langues différentes mais on ne peut pas se retrouver on ne peut pas se retrouver donc il faut trouver autre chose et le trouver autre chose ce n'est pas taper à la tête parce qu'un mec comme Jean-Marc Perrault il sera indégoulonnable sur ses positions ça fait 40 ans qu'il dit que c'est bien il a 41ème année il ne peut pas dire que c'est mal il va passer pour un con et donc moi je serai à sa place je ferai exactement pareil donc il faut aller chercher non pas les têtes de pont mais aller chercher tous les corps de des gens qui sont en dessous mais qui n'ont pas forcément été exposés d'un point de vue public sur des positions etc. et qui eux eux sont encore en capacité de nous écouter c'est un petit peu notre boulot Geneviève tout à l'heure parlait du boulot d'investigation du boulot de fourmis de Raymond Avrier quand il contestait des démarches administratives on a aussi un autre boulot de fourmis qui est plus dans un travail de conviction lent pas toujours sûr d'ailleurs des fois on a la passion qu'on a gagné puis on recule de deux balles la semaine d'après parce qu'il y a eu un autre événement enfin bref mais c'est un truc auquel on s'attelait sur la ville il ne faut pas lâcher mais les j'ai envie de dire les puissants eux ils sont perdus pour la patrie quoi on ne parle pas le même langage oui je pourrais aussi abonder dans votre sens je pense que la plupart d'entre nous ici sommes assez convaincus que ce qui s'appelle aujourd'hui démocratie chez nous n'a plus grand chose à voir avec une démocratie au sens propre et lire le bouquin d'Hervé Kempf par exemple voilà on est déjà en oligarchie et en plutocratie donc ça dépasse de beaucoup le débat d'ici mais on est mûr il est temps d'avoir une nouvelle constitution et que cette constitution soit écrite par des personnes tirées au sort des citoyens tirées au sort qui lui donneraient vraiment une garantie d'objectif et d'intérêt général donc ça c'est des choses pour lesquelles je milite par ailleurs le fait aussi que certains élus soient élus parce que c'est simplement un moyen de gagner leur vie parce qu'il y a beaucoup de chômage et il y en a beaucoup finalement dans notre période à notre époque et c'est dramatique donc aussi militer pour le revenu de base c'est aussi une solution voilà tout ça ça dépasse de beaucoup de beaucoup le débat d'aujourd'hui mais ça nous tire ça nous tire puisque plus on travaille sur ce putain de dossier de Notre-Dame-des-Landes ou sur d'autres plus on voit les failles énormes du système un système qui est à bout de course et s'il recourt maintenant à la force et s'il y a cette obstination c'est parce que ils veulent le faire durer encore un peu plus longtemps mais il y a des tas de solutions pour s'en sortir et militant aussi pour tout ça parce que c'est des ouvertures possibles et on est mûrs pour ça voilà oui moi je voulais revenir sur l'enfouissement des déchets d'Ipiaire par rapport aux élus aussi plus fort plus fort je suis voilà et en fin de compte on sait que ça fait des années que les gens militent pour ne pas avoir le déchets d'Ipiaire dans leur région alors comment est-ce que les élus de la VEUS n'auraient pas recontacté ces gens qui ont milité parce que sur le livre on le voit bien moi je ne connaissais pas tout ce problème là mais qui ont milité pour ne pas les avoir et qui n'ont pas ne les ont pas justement comment ne pas les faire revenir ou essayer d'avoir plus d'ampleur dans votre lutte par rapport à ça parce que je pense que ces gens là moi j'ai eu le cas d'une Vendéenne qui se rappelle quand elle était petite d'avoir été manifestée avec son papa par rapport à ça ça va être de ça voilà et donc je lui ai dit mais tu sais que maintenant c'est un bur ah bon elle me dit voilà je veux dire les gens on n'est pas au courant et je pense que des gens qui ont milité peut-être vont militer enfin j'espère ça n'appelle par rapport peut-être aux élus et au niveau de la démocratie oui on le fait la coordination nationale des élus par exemple c'était ça on connait encore beaucoup d'élus et de citoyens d'ailleurs dans les départements ou dans les régions qui ont été concernés par ça mais force nous est constaté que quand vraiment c'est l'ur qui a été choisi et bien cette coordination là elle s'est petit à petit épilochée on a encore des témoignages ça et là de gens ou d'élus qui nous disent allez continuez le combat on est avec vous et de là se déplacer dans la brousse meusienne à l'autre bout de la France dans le froid là-bas pour venir à une manif c'est compliqué et puis vous avez pour la boutade des élus qu'on essaye de recontacter pour qu'ils se posent vous avez par exemple François Hollande qui lorsqu'il était député de Corrèze était vent debout contre le projet d'enfouissement en Corrèze qui a d'ailleurs réussi à l'empêcher vous avez Ségolène Royale dans les deux sèvres pas loin d'ici qui est là aussi vent debout contre l'enfouissement vous avez on pourrait vous en citer des dizaines comme ça et voilà ces gens là dès qu'ils arrivent au poste de responsabilité hop ils sont pour ils sont pour donc bon c'était juste pour rire mais on essaye de faire cette démarche on n'y arrive pas trop ça serait bien peut-être qu'on la reprenne oui qu'on y recroi de nouveau et là comme je n'ai pas arrêté de le dire depuis le début de la réunion on est quand même jusqu'à présent on était quand même un peu seul gageons que ce qui se passe aujourd'hui avec vous avec votre lutte merveilleuse contribuera à nous redonner du souffle et à inviter des élus et des citoyens à venir nous rejoindre dans ce combat bonjour bonjour donc moi je suis un militant du revenu de base donc effectivement je suis content d'entendre un élu parler encore une fois du revenu de base parce que moi je suis un élu sur Saint-Médard-Rojal et je pousse beaucoup pour qu'on en ait un suffisant pour refuser un emploi parce qu'à mon avis ce qui va déverrouiller le système pour changer le paradigme c'est que le revenu de base soit suffisamment important pour vraiment se détacher de l'aspect nécessité d'avoir un revenu et d'un salaire tout simplement donc il faut arriver à donner une dignité suffisante à l'être humain pour qu'il se détache de cette absurdité d'aller à la course à l'emploi aujourd'hui les élus dans la majorité droite ou gauche valorisent la nécessité d'avoir un emploi c'est une aberration première chose deuxième chose vous en tant qu'élu je voudrais avoir votre avis sur le vote blanc et c'est à dire la nécessité pour moi et je ne sais pas si c'est une piste chez vous d'avoir un programme à atteindre voilà il me semble que ça ne veut pas être ça et ensuite il faut savoir qu'on aura plus que 5 minutes donc après il y aura un tour de parole et je crois que c'est fini pour vous moi à titre personnel je suis pour la reconnaissance du vote blanc effectivement c'est une des questions à mettre dans une nouvelle constitution c'est revoir ce positionnement pour de façon à ce que les gens aient vraiment la responsabilité des décisions qu'ils prennent et que les décisions prises après reposent sur une légitimité suffisamment importante à titre personnel vu tout ce que j'ai vécu je serais plutôt pour la suppression de l'élection parce que dans l'élection il y a élite et donc je serais plus pour la démocratie directe participative poussée à l'extrême comme le font les cures de Rojava aujourd'hui qui rejettent l'éternation qui rejettent l'état central et qui s'organisent entre eux pour prendre toutes les décisions au niveau municipal au niveau le plus local possible je serais plutôt une évolution vers ce type de démocratie et bon effectivement c'est un autre débat qui risquerait de prendre énormément de temps oui je ne sais pas sur le vote lent je pense qu'il faut qu'il soit reconnu mais tout que le vote nul d'ailleurs les votes nuls avec si vous avez découillé des fois des élections il y a des votes nuls qui sont très expressifs donc je trouve ça assez important qu'on les gomme en fait assez nul qu'on les gomme les prendre en considération oui comment je ne sais pas est-ce qu'il faut un quorum je n'ai pas envie de passer tous mes dimanches à voter parce que le dimanche précédent on n'avait pas eu le quorum donc il y a un moment où il se pose la question enfin il faut élargir l'organisation sur la question du revenu de base je ne sais pas parce que le monde politique il y a deux choses à déconnecter le monde politique c'est quand même un monde où il y a des gens qui s'en mettent main les fouilles nous on est des élus de base toi j'imagine que Claude tu avais une indemnité royale pour être maire de ton petit village Geneviève était conseiller régional lambda je suis conseiller municipal lambda on a des indemnités qui peuvent dans certains cas compenser ou se substituer à un revenu salaire mais c'est assez rare et en tout cas c'est pas vrai pour l'autre sûrement pas mais par contre il y a des gens qui cumulent quoi qui cumulent les fonctions et ce qu'il faut savoir aussi c'est que je connais puisque je suis aussi élu métropolitain un autre métropole un autre métropole gère aussi à un moment des scènes des sociétés publiques locales des syndicalités diverses et variées et que ce sont les mêmes qui sont souvent vice-présidents dans notre métropole qui ont déjà des indemnités conséquentes qui sont présidents d'une scène qui sont machins etc et ils émergent au bout quand on fait le cumul c'est un vrai scandale quoi et le revenu de base ça empêchera pas ce système là donc moi je crois qu'il y a la question du revenu de base mais par ailleurs il y a vraiment un grand coup de pied à donner dans la fourmilière du monde politique et des petits arrangements entre amis encore dernièrement les députés ont voté des choses pour eux il y a quelques années ils avaient voté une augmentation pour eux mais alors que ils fermaient les robinets pour tout le reste donc voilà il y a un moment il faut quand même ce point un peu tout le proposer là-dessus vous avez un mot de la fin ? non ? un mot de la fin 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 ? tous à venir le 17 juillet il y a un plus il y a un plus qui s'organise je ne sais pas il n'a pas par la raison de sortir de nucléaire donc inscrivez-vous et puis nous on reviendra à aider Notre-Dame d'Elande chaque fois qu'on pourra ce promis ce juge au-dessus tous aux rendements qu'au喜s tout au-dessus donne l'assige toujours qui puis vous au pas en 해도 vous pour енс c'est Sous-titrage ST' 501